Qu'est-ce que l'équilibre d'un système énergétique ? Il faut comprendre que dans l'équilibre d'un système énergétique, et en particulier d'un système électrique, il est nécessaire d'avoir accès à une capacité minimale de pilotage de la production. Or, le principal défaut aujourd'hui des énergies renouvelables est qu'elles sont intermittentes, donc elles sont très difficilement, voire de manière impossible, pilotables. Donc, il faut, quand on envisage la transition énergétique, donc une électrification plus poussée, un recours moins important aux hydrocarbures, avoir toujours en tête cette nécessité d'équilibrer le système, donc de disposer à la fois de capacités non pilotables, les énergies renouvelables, mais aussi de capacités pilotables, qui en Europe se répartissent en trois grandes catégories, le charbon, le gaz, et pour la France, l'électronucléaire. L'idée est donc, quand on veut effectuer cette transition énergétique de la manière la plus harmonieuse possible, de réussir à conserver une capacité pilotable minimale pour faire une base de production, mais de réduire autant que faire se peut l'impact de cette capacité pilotable sur l'environnement. À ce titre, le choix français de l'électronucléaire est probablement celui qui apparaît le meilleur pour concilier à la fois capacité de production pilotable et relative faible empreinte sur l'environnement, quand on va le comparer notamment au charbon et au gaz. C'est un impact qui est majeur. Il vient, il faut aussi le rappeler, s'ajouter à une situation plus globale au plan macroéconomique mondial de hausse des cours des matières premières, notamment énergétiques, dans les mois qui ont précédé, y compris parce que la Russie avait déjà mis en place une forme de stratégie pré-conflit de restriction d'une partie des approvisionnements. Néanmoins, on a bien vu que le déclenchement du conflit, les sanctions ont suivi une partie de l'interruption des approvisionnements, même si tous les approvisionnements énergétiques n'ont pas été interrompus, ont eu un effet absolument majeur sur l'énergie d'une part, les matières premières d'autre part, et cela pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, bien évidemment, c'est que la Russie est un immense producteur et donc un immense fournisseur de matières premières, en particulier pour l'Europe. On a vu à ce titre la dépendance extrêmement forte de la quasi-totalité des pays européens, que ce soit au gaz, au pétrole brut ou aux produits pétroliers, transformés en provenance de Russie. Pour la France, par exemple, si la dépendance au pétrole brut et au gaz est relativement faible, par contre, celle au produit pétrolier, notamment le diesel, pour le coup, était très forte. Au contraire, d'autres pays ont des dépendances un petit peu différentes, certains sont d'ailleurs extrêmement dépendants à tous les hydrocarbures russes, c'est le cas en particulier pour les pays d'Europe orientale, on pense à la Hongrie, à la Slovaquie, à la Pologne, voire aux pays où la Russie s'est en plus servie et se sert de plus en plus de cette « arme » des matières premières, comme d'un outil quelque part de chantage géopolitique, ce qui avait été fait dès le déclenchement du conflit. On se souvient de Dmitri Mervédiyev, qui avait indiqué aux Européens qu'en sanctionnant la Russie, ils se préparaient à vivre dans un monde où le gaz allait leur coûter extrêmement cher. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. En plus, la Russie est un immense producteur d'autres types de matières premières, on pense métaux stratégiques, métaux communs, matières premières agricoles, l'Ukraine aussi sur un certain nombre d'entre eux, et donc les perturbations qui ont eu lieu soit directement à cause des combats, soit à cause des sanctions et de la volonté russe de restreindre certains approvisionnements, ont bien évidemment fait exploser les coups et ont provoqué un certain nombre de pénuries. Finalement, ce conflit russo-ukrainien est un nouveau révélateur, puisque ce n'est pas la première fois. Il faut rappeler qu'on a déjà eu ce même type de confrontation, alors qu'ils ne sont pas allés jusqu'au conflit armé, ou tout au moins pas jusqu'au conflit armé ouvert entre la Russie et l'Ukraine, une première fois entre 2006 et 2009, puis en 2014 au moment de l'invasion de la Crimée. Donc ces conflits russo-ukrainiens, ces trois conflits finalement étalés dans le temps, de plus en plus intenses, ont servi de révélateurs de nos dépendances européennes à la Russie et à nos prestataires et fournisseurs de matières premières de manière plus générale.